Lisons ensemble un passage de l'Évangile de Luc au chapitre 24, les versets 33 à 53. Se levant à cette heure, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les onze, et ceux avec eux ayant été rassemblés disaient, « Le Seigneur est réellement réveillé et il a été vu par Simon. » Et ils racontèrent les choses qui leur étaient arrivées sur la route d'Emmaüs, et comment il a été connu par eux au moment de l'infraction du pain. Disant cela, lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Terrifié, devenu effrayé, il pensait voir un esprit. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublé ? Pourquoi des objections montent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds. Moi, je suis moi-même. Touchez-moi. Contemplez qu'un esprit n'a ni chair ni os comme moi, vous voyez, que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Sous l'effet de la joie, il ne croyait pas encore. Et s'étonnant, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé et, y'en prie, il mangea devant eux. Puis il leur dit, « Ces paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il faut que s'accomplisse toute chose ayant été écrite à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit encore, « Comme il a été écrit, le Christ souffrirait, il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la conversion pour le pardon des péchés serait proclamée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'envoie sur vous la promesse du Père. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'en haut de l'esprit. Il les conduisit jusque vers Bétanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, s'étant prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple bénissant Dieu. Nous prenons le 155, 1, 3 et 4. 155, 1, 3 et 4. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prions ensemble. Éternel, nous sommes venus ce matin à ton invitation pour écouter une fois encore ta parole. Fais tomber nos réticences à nous laisser bousculer. que chacun, ici présent, entende ta parole de vie et guide mes mots, afin que je parle bien de toi et de ton fils, Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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